bonjour youtube le micro est allumé cette fois et on est reparti sur gwent c'est dur aujourd'hui avec les problèmes techniques et et moi en fait moi tout simplement moi qui ne fait qui oublie le micro ça m'arrive très rarement d'ailleurs c'est vrai que normalement j'aurais dû le voir ça j'ai j'ai les barres pour le son et j'ai pas vu que la barre du micro n'était pas activé aïe 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 je l'ai coupé entre temps évidemment bon ce que je disais c'est que j'ai fait deux decks pendant que le problème était en train d'être résolu puisqu'on avait un problème de serveurs à chaque fois les parties se coupaient et se finissaient sur des égalités le tweet des développeurs a été publié à quelques minutes le problème est résolu et donc en attendant j'ai préparé deux decks parce que je savais que ce soir on aurait assez peu de temps finalement pour jouer donc j'ai fait un deck avec les fidèles du feu éternel et quelques clairs parce qu'il y a deux cartes qui ont été modifiées le grand inquisiteur elvide qui lui est passé de 5 à 6 de force et une carte bronze également a été modifiée c'est le gardien de la flamme donc les trois plans les trois premières lignes sont comme avant donc il améliore toutes les enfin les unités adjacentes d'un point et si on paye un tribut de quatre piastres il améliore toutes les unités alliées de la ligne d'un point à la place et là ce qui était rajouté c'est la quatrième ligne maintenant réduisez le coût du tribut de la présente unité d'une piastre par clairs alliés donc ça veut dire qu'avec quatre clairs ce tribut est gratuit ou plutôt avec mon pouvoir de meneur actuel 3 puisque le pouvoir de meneur au noir réduit d'une piastre le coût des tribus ce qui est plutôt pas mal il n'y a pas beaucoup de cartes avec tribus quand même mais si quand même il y en a plutôt pas mal en fait jacques par exemple ça peut être très intéressant d'avoir ça en plus on gagne pour les cartes qui ont bénéfices et tribus qui sont équivalents ça permet de gagner une petite piastre sur le bénéfice donc ça c'est plutôt cool c'est très très chouette hasard javède pareil ça c'est très 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 cool les cartes qui s'auto finance ça c'est quand même vachement pratique il y en a quand même quelques cartes effectivement avec des tribus après le disciple du fait éternel je peux peut-être le remplacer par par les autres j'ai un doute attendez peut-être des clairs que je pourrais remplacer mais on jouera pas avec ce deck non les clairs c'est alors il ya des petits soucis aussi avec la recherche et mais là ce sont les spéciales aussi ce sont les spéciales eux ils ont un tribut ça peut être intéressant mais bon on verra ça une prochaine fois ça m'a l'air assez intéressant quand même j'ai encore jamais joué avec les fidèles du feu éternel donc ça peut être pas mal de tester ça j'ai envie de tester mais sinon on avait testé un deck vite fait qui était pas hyper sûr mais par contre là là avec ce déc là je pense qu'il ya moyen de faire très très mal zèle inspiré parce que maintenant les unités qui sont touchés par la capacité de meneur sont améliorés de deux points et plus un seul donc non seulement elles vont survivre plus facilement mais pour les unités qui font des duels c'est hyper pratique c'est le kirk avec le zèle est maintenant une unité à 7 une unité à 7 qui peut directement affronter quelqu'un en duel c'est plutôt costaud donc là ça il ya un package assez classique finalement dans ce déc là avec les stris bleus roche folle test bien sûr pour générer d'autres stris bleus avec en plus bien sûr les classiques à les éclaireurs et compagnie veut pas les éclaireurs je veux dire on a également oui oui c'est bien sûr les éclaireurs mais qu'est ce que je voulais dire oui j'ai les renforts j'ai quelques cartes guerre j'ai yann natalis paveta bien sûr donc finalement folle test et mev vont plutôt bien coopérer dans ce deck folle test peut être utilisé avec les commandos bien sûr mais aussi avec les bannières brunes et les bannières brunes quoi qu'il arrive on pourra quand même les sortir si on les améliore donc ça va finir le deck quoi qu'il arrive tu verras Claude tu verras là on va aller assez vite je peux pas faire de d'explications sur comment je fonctionne enfin j'expliquerai comment fonctionne tel ou tel truc bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bon en gros c'est un jeu qui se joue en trois manches pour gagner une manche faut avoir plus de points que l'adversaire donc ce qui compte ce sont les valeurs qui sont en haut à gauche des cartes donc il faut gagner deux manches sur trois tout simplement en gérant ses ressources parce qu'évidemment une carte que tu joues au début de la partie tu pourras plus la jouer à la fin sauf cas exceptionnel bien sûr mais sinon voilà faut faire gaffe donc qu'est ce qu'on a qui peut on a la reine adalia aussi qui peut générer d'autres unités on a bien sûr j'ai ajouté cygne quand même qui peut donner zèle donc si je peux avoir un petit attribut zèle sans utiliser une charge de meneur c'est pratique et puis ça peut faire des dégâts une unité pour préparer roche j'ai pas mal de cartes qui peuvent faire ça et moune est assez intéressant à ce niveau là avoir trois points de dégâts sous la main ça peut être très pratique comme ça si on a une unité ennemie à cinq on tape avec et moune ensuite on tape avec roche et boum on peut fabriquer un commando comme ça en tout cas le fabriquer le le faire apparaître comme ça et du coup c'est le commando qui prend la charge de la charge de zèle on va chercher effectivement à toujours déclencher le coup mortel avec roche coup mortel qui lui permet d'avoir la tribu zèle et ensuite de générer un commando des stris bleus voilà il y a mève quand même dans ce deck donc il y a quelques cartes qui améliorent d'autres cartes on a folle test bien sûr on a et moune de lorsque sa capacité d'ordre n'est pas utilisé on a les gardes roi d'or dovid et j'ai quelques cartes qui peuvent dépanner des gèles et maur unique et sinon on est plutôt pas mal carcérène carcérène qui est plutôt intéressant parce que bas aux besoins je peux fabriquer enfin je peux faire apparaître un sorceleur qui me sera utile donc pourquoi pas un pisteur si jamais il ya beaucoup d'unités en face pourquoi pas également un mentor sorceleur si jamais j'ai envie de tirer une carte parce que je sais pas il ya une carte dans ma main qui me dérange un peu donc j'ai envie de la remettre dans le jeu et de m'en débarrasser le griff le enfin le sorceleur de l'école du griffon standard est assez intéressant lui aussi parce que quand même ça peut ça peut être une menace assez sérieuse on peut mettre une carte qui va taper un point de dégâts à chaque tour donc c'est c'est une très bonne carte même si elle se fait détruire tout de suite en ça au moins c'est cette carte là qui prend le coup et pas forcément les autres cartes donc ça c'est cool on voit là alors par contre l'avantagent tactique est ce que je le garde où est ce que je prends autre chose je garde l'avantagent tactique peut-être je sais pas on pourrait peut-être protéger les strips bleus je sais pas donc peut-être que le peut-être que le crâne de cristal ce sera préférable alors parce qu'on veut finalement créer des des commandos ou là on veut créer des commandos assez vite finalement donc voilà on est parti enfin pour de vrai et je suis mieux réveillé que cet après midi en fait le moment de la journée où je suis le mieux réveillé c'est la nuit donc le micro fonctionne les serveurs fonctionnent et comme l'a dit brouveroug mettons nous au boulot alors roche il vaut il vaut cher je crois roche ouais donc peut-être que je devrais quand même garder je sais pas un strip bleu attendez attendez parce que adalia pour vraiment un maximum de points vaut mieux l'avoir sur les éclaireurs c'est plus pratique c'est vrai que du coup quelque chose comme oniromancie par exemple ce serait bien pratique dans un deck comme ça quand même du coup la première charge de zèle peut-être que je devrais l'utiliser sur le commando bon j'ai pas selkirk dans la main j'aurais pu tuer donka on va rapprocher pour les strips bleus ouais on va faire ça on va commencer à les sortir ou cool ça on va commencer à les sortir on va ensuite les créer on va en créer d'autres bien sûr avec folle test cela va de soi et si jamais folle test si jamais folle test est détruit et ben on avisera c'est pas un problème on va bien sûr commencer à créer d'autres strips bleus tout à fait tout à fait mourir j'aurais peut-être dû pourquoi j'ai pas booster l'autre bon après si la révolte de la nature c'est pareil un quatre ou cinq ce commando et est mort ou ok ok bien sûr bien sûr ça répond très très vite à la menace bon on a pu en créer un déjà c'est pas mal donc folle test aura au moins rapporté quatre cinq points de plus donc ouais il avait lu 12 en fait folle test pardon 11 bon pour plus tard c'est pas mal en tout cas c'est une bonne réponse pour folle test ça oups j'ai oublié de jouer adalia première erreur super j'avais adalia dans la main bravo j'aurais peut-être du jouer d'abord eggmound maintenant que j'y pense quoi que non je le veux pas pour tout de suite eggmound bon un bouclier ça a l'air d'être une bonne idée en plus on est toujours devant du coup je suis mal barré là je vais peut-être pas pouvoir pousser autant que je veux là j'ai rien pour booster mev là là tout de suite bon adalia c'est pas grave je m'en servirai pour autre chose c'est quand même bête ce que j'ai fait là allez on peut pousser un peu soyons plus agressif dans la manche une pourquoi pourquoi j'ai cliqué le plus vite possible alors que j'avais pas du tout besoin de le faire j'ai mis ce clic et du coup pour passer devant bah qu'est ce que j'ai j'ai rien enfin c'est j'ai rien prévu quoi je me fais arriver à 31 32 attend what 1 2 29 et 4 33 j'ai perdu j'ai perdu eggmound parce que j'ai cliqué trop vite ça m'énerve deuxième clic allez voilà ça a failli m'arriver plusieurs fois ça n'empêche cliquer trop vite sur une carte bah voilà je l'ai fait bien joué bien joué et du coup j'ai pas d'assaut amphibie ça quand même c'est fort ce que j'ai fait c'est quand même vachement fort vraiment bravo vraiment bravo allez on met la pression on met la pression j'ai celle de kirk j'ai pas beaucoup de commandos cela dit oh 5 ça devrait suffire quand même enfin oui j'ai gagné la manche mais j'ai perdu des cartes j'ai perdu une carte que je voulais pas dépenser aujourd'hui aujourd'hui dans la manche quoi vous avez compris quoi ça presse pas est-ce que mev je peux m'en servir pour mettre la pression sur la manche je pense que oui sincèrement je pense que oui allez soyons fous si je veux vraiment pousser et vraiment tout miser sur les commandos dans la dernière manche pourquoi pas alors forcément elle sera beaucoup plus puissante dans la manche 3 mais bon tant pis ouais je sais pas si c'est une bonne idée sauf que j'ai lâché mon chamane donc si jamais il a un verrou ça part sur un verrou donc euh ça va coincé quoi ok je pense qu'après je joue c'est le coeur que je me casse pour tuer gabor ouais pour aller North hum ok il protège roover ouais si on va en moi je sais pas aller comme ça il le tue directement bim et comme ça mev ok quand même pas dingue c'était pas terrible là vous voyez il va repasser devant mais sans trop de problèmes du coup il joue une carte si j'ai pu jouer une carte de plus aurait été bien peut-être que j'aurais dû jouer une carte de plus vu que mev peut se déclencher une fois de plus mais avec brouver ça faisait un peu peur quoi c'est dur quand on fait des grosses erreurs quand même parce qu'on se dit mince mais quel boulet et du coup on sort un petit peu du jeu on sort de la partie et j'ai des j'ai pas des pioches terribles voilà misclic paveta sert à rien garde royaux ça fait ça fait des points mais c'est tout bon on peut essayer on peut jouer deux cartes et voir ce que ça donne mais sincèrement là je suis très pessimiste paveta vaut que six points le chaman vaut que quatre points ça ça vaut que quatre points finalement la carte qui vaut le plus de points bah c'est peut-être bien ouais les gardes royaux quoi garde royaux et bannière à égalité quoi j'ai encore deux deux et six ça fait huit et quatre et huit ça fait 16 et 6 22 donc j'arrive que jusqu'à 26 non mais c'est mort quoi et puis j'ai deux points de plus avec le zèle inspiré j'ai trop mal joué et voilà c'est un peu ça le défaut des commandos c'est qu'il faut bien piocher nos cartes il n'y a qu'un châtiment pour les traits si j'avais bien chopé il l'assaut en fit bien avec yann ben j'aurais pas eu ce problème là j'aurais pu choper les commandos comme je le voulais elle était gagnable en plus cette partie mais de toute façon n'aurait pas sauvé par la suite là du coup cette main là est quand même bof ça toi je peux te renvoyer en bas oh cool j'ai adalia ça c'est chouette bon j'ai pas fait le test mais j'ai adalia et j'ai yann pour l'assaut amphibie cette fois ci pour aller choper l'autre éclaireur donc là j'ai trois éclaireurs jouables rejordi tu as raté un moment très gênant et c'est tant mieux pour moi est-ce qu'on va pouvoir gérer les estafiers ça c'est pas sûr on verra bon déjà au moins pour pouvoir les créer avec les éclaireurs il faut que j'en ai deux sur le champ de bataille après pour les sortir ça va être une autre histoire mais tant pis encore une fois l'assaut amphibie peut servir à faire ça aussi verrouiller pas de soucis je connais cette voie oui manche une tout à l'heure je jouais natalis pour jouer l'assaut amphibie je clique la carte d'à côté l'huile bouillante du coup j'ai pas l'assaut amphibie par la suite parce que là c'est commando et si j'avais si t'as pas l'assaut amphibie pour sortir tes commandos quand on a besoin bah rip quoi donc en fait j'avais tout quasiment était resté dans le bas du deck en fait j'ai Roche qui était resté dans le bas du deck j'ai l'assaut amphibie qui était resté dans le bas du deck j'ai bien eu Pavetta mais j'avais aucun moyen d'aller récupérer mes commandos voilà donc c'était très embêtant donc il a tué mon commando bah je vais continuer de les créer hein de toute façon on n'est pas obligé de rester tout le temps devant il a joué Fergus aussi vite bon il a bien fait de tuer l'autre commando parce que j'aurais pu le purifier par la suite j'en avais l'intention d'ailleurs d'ailleurs j'aurais peut-être d'abord du jouer Egmund quoique Egmund j'aime bien le jouer j'aime bien le jouer ouais j'aimerais bien le jouer pour placer pour préparer le coup mortel avec Roche est-ce que je la tue tout de suite la dame assoiffée est-ce qu'il peut mettre deux statues en même temps il a déjà joué il a déjà joué Fergus je crois que ça devrait aller donc ça peut entendre encore un tour peut-être peut-être déjà jouer Egmund histoire de histoire de voilà de placer quelques points sur le champ de bataille et dans les pires des cas si la dame assoffée grandir un peu trop je peux la taper avec Egmund et la tuer avec l'huile bouillante c'est pas grave en fait placer Egmund ça me permet de préparer les bannières brunes j'ai failli lui donner bouclier vitalité hein alors qu'il a voile c'aurait été dommage c'aurait été dommage aaaah celui de la vitalité ça me plait bien j'ai mis deux attributs alors que la dame assoffée était là j'y ai pas pensé salut l'horis euh je t'ai dit bonjour oui oui non c'était euh c'était Jordi pardon que j'ai salué tout à l'heure et du coup la dame assoffée ouuuuh ce tri bleu sur les estafiers pas mal ça le truc avec Voltest c'est que j'ai pas la dévotion donc il améliore pas les unités c'est à cause du c'est à cause du dégel et c'est tout et du chaman ouais après si on va avoir dévotion et une purification on a pas de purification efficace pour les royaumes du nord on est à code codette c'est vrai mais quoique c'est peut-être pas stupide vu que je le veux essentiellement pour protéger mes unités pas forcément pour purifier les défenseurs adverses ça peut se tenir j'imagine donc là peut-être que je peux tuer la dame assoffée j'ai fait une bêtise là quand même donc là c'est un coup à 8 points quoi et on a pile 8 points de retard mais on a des choses qui nous rapportent des points on a encore la vitalité ok ok on est en train de pousser un peu l'adversaire sachant qu'on a plein de commandos dans le deck donc dès qu'on pourra jouer un commando ce sera la fête ouais Bratens ça me plaît il fait beaucoup d'estafier quand même ça fait peur Glynis Glynis fait tellement mal quand même bon alors pourquoi il pète le bouclier alors asso amphibie toi tu vas faire plus 5 donc tu vas donner 9 9 et 2 ça fait 11 et un 13 on a 13 points de retard je pourrais jouer le chaman ça me dérangerait pas trop quand même dommage qu'on passe pas devant ou alors pour passer vraiment devant je peux faire je peux sortir les gardes royaux ça met une pression supplémentaire ça me plaira ça me plait bien ça quand même ça me plait bien on va faire ça comment ça on passe pas devant lui il vaut 10 j'ai mal compté tiens j'ai fait une erreur de 1 donc j'aurais pu quand même sortir le hein ouais c'est dommage bon c'est pas grave est-ce que tu aurais Damien par hasard pour qu'il lâche le meneur dès le premier round c'est un peu curieux bon bon d'accord mais j'ai fait une erreur de calcul c'est bizarre ça ah j'avais vu que c'était un point de plus bon j'ai fait une erreur de calcul c'est pas grave donc on lui a pris le meneur pour la manche une je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal oui cette fois on l'a c'est incroyable ok on peut la jouer avec l'assaut amphibie si jamais il y a vraiment besoin dans le cas où il me pousserait je pense que j'ai besoin d'aller chercher des trucs je sais pas quoi mais des trucs je peux très bien aller chercher les commandos mais ça m'embête un peu euh c'est le coeur qui peut être aller chercher avec enfin peut il peut être chopé avec l'assaut amphibie bon je vais pas lui donner de bon poison tout de suite cette main est bizarre pour la manche d'oeufs pour être saignée surtout alors nous nous rappelons évidemment que Joachim ne compte plus pour activer le scénario je pense que je vais pas avoir le choix je suis obligé de prévoir le coup ouais je suis obligé je... 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 je ne peux pas ça va être compliqué bon cela dit cela dit si on arrive à garder euh... assaut amphibie on est bien bon c'est juste que coup de grâce pour faire un W avec him ça fait un peu mal alors ça veut dire aussi que notre adversaire ne peut pas activer le ball complètement sauf que je vais peut-être être obligé de sortir mes commandos et dans la dernière manche je vais pas avoir grand chose sous la main 17 points de retard euh... je lâche full test juste pour les améliorations qu'il donne si jamais il passe maintenant l'assaut amphibie peut peut-être nous permettre de sortir quelque chose qui sera moins cher que les commandos eux-mêmes ok bon c'est un peu bizarre comme... comme bleed donc plus 5 ah oui non il y a assimilation aussi donc 18 points de retard sauf qu'il ne reste pas grand chose derrière euh... mais je pense pas avoir le choix on est 16 ouais j'ai pas le choix hein enfin ça me fait mal mais j'ai pas le choix quoi ça m'énerve dommage c'est vraiment une... ça a rendu gâchis hein mais bon on a une carte en plus donc bon meh alors après peut-être que notre adversaire a pas eu... a peut-être pas eu l'un de... peut-être qu'il a pas eu l'un de patch peut-être qu'il sait pas que... le scénario n'est pas activé par les espions plus maintenant en tout cas euh... bah il me faut c'est le Kirk en fait si c'est bien c'est bien oh oui oh oui 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 je dis oui je dis oui je dis oui je dis oui alors on peut essayer de chercher meh peut-être avec le mentor mentor est-ce qu'il y a... oh la drain de 4 ok alors est-ce que meh... meh était plus intéressante que sin par exemple après j'ai plus qu'une charge de meneur roche en gros ça va valoir 8 points si ça passe je prends le risque je prends le risque donc meh ça passe ou ça passe pas ouais ah je passe oh non pitié il n'y a qu'un châtiment pour les prêtres nous ne plierons jamais devant l'envahisseur mais je suis bête j'ai sin c'est vrai non en fait j'aurais du ouais bah je peux pas sortir les deux a été bizarre cette main quand même cela dit peut-être que ça va passer j'en sais rien meh faisait pas mal de points quand même avec le griffon là enfin le sorceleur de l'école du griffon oh ça va bon l'adversaire avait vraiment une main pourrie et boum si ce petit combo était sympa quand même il y avait les deux points du mentor bon c'était pas fameux mais ça va on a gagné quand même l'impertinence est la seule chose que je ne puis tolérer s'assoir et écouter j'ai pas changé la caméra pardon pas mal pas mal oui et oui on est frère et sœur tout à fait Lumy est ma sœur oui bien sûr c'est bon ça ça fait du bien ça se voit cette main pas mal ouais Parce qu'on a à peu près tout pour notre bonheur. Folltest, je pense pas qu'on va le lâcher dans cette manche là. Sauf que ça, ça va nous embêter quand même. Après il a sûrement des verrous, j'ai rien pour purifier. Après même chose que tout à l'heure, ce qu'on veut c'est surtout créer des commandos, après on se débrouillera pour la suite. Et Adalia va donner un point à la dame assoiffée, c'est dommage. Je pense pas que je puisse faire grand chose par rapport à ça. Je peux peut-être essayer d'économiser une charge de meneur avec Sine. Je sais que c'est un peu dommage par rapport à Rush. Oh voilà, déjà première charge de meneur. Et là, évidemment j'ai pas d'huile bouillante. Ok, c'était le test. C'était pour voir si j'avais besoin d'une charge de meneur ou pas. Tant que j'en ai au moins un sur le champ de bataille, je peux en créer d'autres. C'est juste que, bah, je pourrais pas les invoquer. Ok, c'est séjour de deck, ouais. Alors j'en ai affronté un il y a pas longtemps qui était pas très agréable à affronter. Tant pis. Tu peux les tuer, ça me dérange pas. Tu peux tuer mes soldats, ils sont pas si importants que ça. J'en avais dit qu'ils servaient à rien. Donc on a deux poisons. Je pourrais limite jouer Carcérène pour bloquer un poison si jamais. Seul problème que j'ai, c'est que j'ai... C'est vrai qu'il peut les tuer tous les deux en même temps avec ce truc là, ouais. Par contre ce genre de deck est pas fun du tout, quoi, ça fait peur. C'est assez dégueu, je dois dire. Est-ce que je peux économiser les renforts pour plus tard ? Ouais, peut-être. Peut-être. Quoi que renforts ou éclaireurs, c'est peut-être pareil. Je sais pas. Après les renforts peuvent servir sur d'autres bronzes, par exemple les gardeurs à Dovid. Je vais bien. J'aurais peut-être dû balancer Foltest. Ou alors je le réserve pour les bannières brunes, peut-être. Ah, voilà. Là, normalement, on passe devant. Ouais, on devrait passer devant là. Même si on peut pas l'invoquer. Au moins, il est là. Donc on en a combien dans le cimetière ? On en a deux, la cinq, donc six. C'est bien. Donc peut-être qu'on va réserver Foltest pour les bannières brunes. Je dis ça comme ça. Ah, j'allais jouer Mev. Mais non, je peux pas. Je suis bête. Je suis bête. J'ai bien envie de le forcer à jouer une autre carte. Parce que je sens qu'il a envie de me casser les pieds avec tous ces poisons, donc on va y aller. Autant qu'il les balance maintenant. Comme ça, il n'y aura pas de problème par la suite. Le Pistor, ça me plaît bien. J'aime bien cette carte. Très bonne carte, ça. Très, très, très bonne carte. Et allez, encore un poison, Kandahrazer. Je peux jouer Mev maintenant. Mais non. En fait, j'aurais bien voulu la jouer au tour d'avant, mais je pouvais pas avec les poisons. Parce qu'en fait, là, faudrait que je joue Mev, puis une autre carte, puis après, quand je passe, elle se déclenche. Dans le meilleur des cas, bien sûr. Mais non, je peux pas la jouer, vu que je peux pas l'améliorer. Pense, Kevin, pense. A plus, Loris. Merci d'être passé. Il a encore combien de poisons, là ? Bah, beaucoup. Mais, attendez. Un, deux, trois... Non, mais c'est infâme, tous ces poisons. Mais, qu'est-ce qu'ils ont, les gens, à faire des decks comme ça, aussi moches, quoi ? J'ai affronté quelqu'un l'autre jour, mais qui avait que des poisons et que des verrous. C'était horrible. Il y avait peut-être une dame reçoiffée et Vincent, qui était pas des poisons. Ou des verrous. En vrai, cette carte-là, c'est bien. Dans ce deck-là. Eh ! Je peux améliorer mon commando. Ça fait un gros commando, quand même. De toute façon, dans tous les cas, il faut que j'active ce truc-là tout de suite. Enfin, dans cette manche-là. J'ai pas mon chaman, donc je pourrais peut-être pas jouer MF tout de suite. Fault test, il peut... Si j'arrive à le placer, je vais peut-être pouvoir jouer l'autre bannière brune, si je l'ai. Donc, je vais l'utiliser. C'est elle que je vais jouer. Voilà, commando. Ce truc. Et on est bon. Ok. Donc déjà, si jamais il y a d'autres poisons, ce sera parfait. Et je pense qu'il y aura d'autres poisons. Il y aura pas de surprise. Ok, ok. Oh ! Ça, c'est pas mal. Il manquerait quand même pas Veta. Le dégel quand même. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un peu dommage. J'ai pas eu Paveta. Yeah. Du coup, comment on va jouer ça ? Là, il m'a volé Roche en plus. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Le truc, c'est que s'il tue ma bannière brune, je suis triste. Il peut tuer la bannière brune avec une charge. Et Gmund en premier, peut-être ? C'est vraiment bizarre, quand même. Après, je vais jouer Fall Test, peut-être. Je vais peut-être jouer Fall Test, ouais. Me dis pas qu'il va jouer, genre Damien, ce serait horrible. Damien, il a pas été boosté à 6. Il y a un verrou, encore un verrou. Qu'est-ce qui est plus cher à mes yeux ? Je pense que pour mon propre bien, il faut que je garde le Shaman pour le verrou. Trop bizarre. J'ai encore 2 charges de meneur, donc il y en a une que je peux utiliser avec Selyker, qui est la deuxième, c'est Libra. Je peux choper Yann pour l'huile bouillante. C'est pas intéressant. Ok, donc ça c'est la bonne nouvelle. Il a utilisé le verrou. Donc si je joue ça en dernier... 1, 2, 3, 4, 5, 5... Ok, je peux jouer, attention à Selyker. est ce qu'il a cinq points de dégâts mais faudra que je la joue devant aussi ça fait beaucoup de cartes à jouer devant donc faudra que je joue celle de kirk assez rapidement salut tib oui oui je vais essayer code breaker peut-être pas ce soir parce que ça commence tard quand même bizarre qu'il joue le scénario sur cette ligne là il a peut-être peur d'avoir genre un hirdon alors mev j'ai encore deux tours pour la jouer si je veux qu'elle se déclenche une fois ouais mev je veux la jouer devant justement pour pour qu'elle bénéficie du boost d'egmund essentiellement c'est vrai que du coup faut que je garde egmund sous la main ah ah alors alors donc mev c'est au prochain tour évidemment et du coup garde royaux peut-être pour encore quelqu'un qui a pas eu l'un de patch je suis surpris de le voir pas vraiment enfin non c'est bon il les a lus pardon il les a lus les notes de patch ça commence à être chaud non c'est un peu chaud oui mais mev je la sens bien mev je sens qu'elle va nous aider la mev garde royaux avant de balancer c'est le kirk bah je peux utiliser les deux charges pour celle de kirk si mev se fait taper et que j'ai besoin de la réactiver je la réactiverai avec une charge mais quel poison à gogo verrouillage enfin verrouillage ça va il n'y avait pas trop mais poison à gogo plus kair ignoble et mev ne sert à rien parce que y'a kair saut mais ça va la ferme la ferme ouais ça c'est le mieux voilà et puis et puis et puis et puis et puis ben que je mette un boost ou pas ça sert à rien donc et puis zut et puis mev sert à rien non mais t'inquiète t'es ben y'a pas de soucis au contraire j'accueille les non connaisseurs avec grand plaisir donc pour expliquer brièvement ce qui se passe je m'arrache les cheveux purée kair s'asseoir et écouter ouais j'ai déjà fini 5 quêtes ah oui j'ai fini les 3 quêtes standard ouais ça se fait tranquillement ça se fait tout seul bon écoutez ce sera la dernière partie je sais même pas si je mettrai la rediff sur youtube bon si les gens veulent me voir rager peut-être mais c'est rageant quoi tu te casses la tête à mettre en place ta stratégie pour que tes cartes les plus compliquées et une valeur pas trop dégueu mais est compliqué quand même à bien utiliser et en face boum kair kair qui est ce genre de carte qui me dérange dans le sens où c'est un peu ben si si jamais t'as rien pour contrer kair ben c'est c'est mort quoi donc faut mettre rush en place ok bon le problème c'est qu'on affronte encore le Nilfgaard tous ces poisons poison vincent et verrou quoi après peut-être que c'est un deck encore très nouveau peut-être que je le maîtrise pas très bien mais on a croisé pas mal de Nilfgaard quand même je te défie chevalier que je ne connais pas huile bouillante j'ai huile bouillante mais par contre j'ai pas huile bouillante ou à 100 amphibie j'ai pas les deux le pire ce serait avec l'imposteur ce serait qu'il copie Mev on peut peut-être se sortir de cette manche là avec Foltest parce que j'ai déjà les bannières brunes je peux utiliser le garde pour la bannière brune comme ça j'ai les deux déjà sur le champ de bataille et avec Foltest c'est bon ça fait 3 points de plus par tour même 4 en fait 4 4 il améliore et il invoque c'est la bannière brune qui invoque sa copie donc c'est pas mal ça me dérange pas de lâcher Foltest dans cette manche là ça va être compliqué d'avoir quand même en plus ouais j'ai pas ce qu'il faut pour les strips bleus donc c'est peut-être pas mal que je joue pas les strips bleus dans cette manche là Foltest va tellement mourir il a 4 points de dégâts en attente là est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en tuer 1 c'est chasseur d'esclaves ou alors je me dis il a pas tant pis ouais on va se dire ça je me prends plus la tête ils ont la réponse ils la jouent ils l'ont pas ils la jouent pas mais ouais et ça va faire bam bam j'aurais dû réfléchir un peu plus oh purée c'est infâme sauvez moi hein ouais il en fait d'autres ça c'est horrible par contre avoir deux morts uniques c'est trop dans la main j'ai tellement de retard écoutez tant pis on va bien voir on va se débrouiller on va improviser c'est ça le plan improviser c'est le coeur qui est quand même vachement fort avec cette capacité de meneur donc ça me dérange pas de le balancer maintenant pour gagner la manche si jamais l'adversaire passe maintenant là en gros je temporise je peux activer mev mais par contre il me faut absolument mon c'est vrai que le pisteur il peut également aider meneur il peut l'améliorer si besoin on a tellement de points de retard par contre donc c'est le kirk 13 points de retard si je tue faut le test ça fait égalité tant pis on va faire ça comme ça 14 points de retard maintenant c'est beaucoup trop lent pourquoi j'ai fait ça je suis plus dedans là ça fait 10 j'ai rien qui me ah non je suis pas dedans ce soir là ça m'énerve bon on en fait une bien peut-être allez on en finit sur une bien on finit sur une bien c'est le kirk c'était pile pas assez mais en plus il générait 2 points par tour j'aurais dû passer oh c'est mignon j'ai envie de balancer ma bouteille bon on se concentre on se reconcentre oui oui non non je fais quoi avec cette main moi j'ai rien j'ai j'ai ni les bannières brunes ni les stries bleues aïe enfin les commandos précisément bah je pense que je vais me barrer très vite de cette manche là parce que j'ai qu'est-ce que je protège je peux essayer de trouver un un truc un truc qui va m'aider avec carcérène bon le seul problème que ça pose c'est que ça annonce à mon adversaire que j'ai une main pourrie ah bien ça très très bien enfin enfin une carte intéressante là on va pouvoir commencer à faire quelque chose ça fait plaisir bon vu que j'ai un chaman je peux sortir un commando mais ça se voit que ces commandos pourquoi j'ai enfin de toute façon je pouvais pas le protéger je peux rien faire enfin si je pouvais utiliser ça mais bon tant pis bon maintenant on clique sur la bonne carte on joue la bonne carte celle là du coup j'aurais dû jouer carcérène sur la ligne de combat rapproché peut-être pareil pour le sorceleur on pose ça là certes on est encore derrière c'est pas encore très grave donc ça va être commando contre commando ça va être assez intéressant ça très bien ça annonce la couleur c'est parfait ensuite on fait nos deux copies on protège quelqu'un on protège pas quelqu'un on joue le crâne de cristal pour rester devant là je pense qu'à ce niveau là il faut rester devant quand même on reste devant je pense ouais c'est important ça quand même ce qui me dérange c'est qu'on est on a une moins bonne main que notre adversaire donc on va être un peu embêté quoi comment je vais me sortir de ce pétrin moi 10 points de retard c'est quand même chaud c'est quand même giga chaud ça me dérange pas de dépenser une carte de plus pour gagner la manche pour gagner la manche ok donc l'éclaireur suffit et histoire d'être sûr voilà ok donc on a encore les trois charges problème c'est que ouais je vais passer tout de suite et je vais perdre le bénéfice de carcérène bon de toute façon j'ai meuf dans la main carcérène je voudrais surtout l'utiliser pour elle donc on l'aura pas pour la dernière manche je vais faire exprès de garder ces cartes là dans la main comme ça je pourrais je pourrais les changer dans la manche d'après et je serais sûr de ne pas retomber dessus à moins que je cherche non on va peut-être d'abord chercher les cartes qui nous arrangent je prends la manche longue m'en fiche de toute façon j'ai rien pour récupérer mes commandos si j'avais eu Pavetta peut-être que j'aurais pu tenter de lui faire cracher ses commandos à lui ok bon manche longue commando contre commando c'est parti oui oui non oui si j'arrive à activer le coup mortel c'est bien engagé Pavetta je peux la jouer avec l'assaut amphibie et les autres cartes j'en veux pas tellement donc je pense que cette main là est quasiment la meilleure qu'on puisse avoir Mev je peux l'activer avec les gardes royaux ok sachant que Mev peut s'activer plusieurs fois quand même donc est-ce qu'on ferait est-ce qu'on tenterait pas le coup très audacieux de jouer Mev très tôt et de voir combien de fois on peut la déclencher oh oh attendez une minute bon si Sin meurt c'est pas si grave au moins on commence à mettre en place notre bazar pour les les commando prochain coup on joue Roche ensuite on joue Foltest il y a Pavetta aussi que je dois jouer mince faut d'abord que je joue Pavetta j'aurais peut-être dû ah il fallait d'abord que je joue Pavetta c'était erreur de faire ça il fallait d'abord jouer Pavetta grosse erreur ouais 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 petit problème au niveau de la séquence de jeu mais c'est pas grave on arrive on arrive prochain coup Roche ensuite Foltest ah no pourquoi quoi il a dû comprendre ce que je mijotais du coup pour le coup mortel je peux utiliser deux charges une sur Roche l'autre sur le premier commando mais ça m'embête un peu quand même si j'ai besoin de réactiver Mev comment je fais ouais lui lui c'est vrai mais lui il doit l'activer en premier mince je fais quoi j'ai pas le temps ça m'énerve ça m'énerve bon là on agit voilà on agit vite voilà bon alors et j'ai perdu un emplacement sur la ligne parce que j'ai fait des bêtises du coup Foltest il est pas si dingue ou alors c'est l'éclaireur qui est pas si dingue donc là l'éclaireur je sais pas j'aurais dû utiliser l'huile tout de suite Foltest j'ai envie d'utiliser sur Mev quand même il a plus de place évidemment et parce qu'il a utilisé Roche dans la première manche du coup j'en fais quoi de Foltest je sais pas j'ai encore un tour pour me décider par rapport à Mev mais s'il a le draw que c'est mort je pourrais pas utiliser Mev il y a déjà 8 cartes donc ça sert à rien que j'utilise Foltest pour générer d'autres commando donc je vais l'utiliser pour sa capacité passive enfin sa capacité d'amélioration plutôt vu qu'il n'y a que des capacités passives en vrai ça va après j'ai le chaman quand même s'il a celle de Kirk par contre il va l'utiliser tout de suite parce qu'il le faut Fournaise oui aussi ça marche aïe 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 bon au moins on a la purification qui sert cesser le coeur que sa dernière carte on va gagner une partie incroyable j'ai tellement l'impression d'avoir trop mal joué par contre j'ai tellement honte bon j'avais une bonne main pour la dernière manche quand même donc ça va j'imagine bon si ça allait quand même ça allait quand même bon c'est quand même bizarre l'histoire avec Foltest et et l'éclaireur faut vraiment réserver toute une ligne pour les commandos bon écoutez je vais m'arrêter là dessus quand même je suis désolé parce que vraiment j'ai trouvé que j'ai pas été bon aujourd'hui d'un point de vue joueur évidemment j'ai pas été bon et même animateur bof quoi on est deux voilà donc c'est tout ce que je mérite donc sans plus attendre je vais me barrer de là et aller me cacher sous ma couette tout honteux que je suis et je sais même pas si je mettrai la rediff sur Youtube bon Youtube bisous non on recommencera demain peut-être je serai peut-être plus réveillé mais vraiment là j'ai fait des erreurs d'habitude que je fais plus maintenant ça m'énerve vraiment j'ai fini la saison précédente avec une sur une très bonne note sur une très bonne de très bonne sensation vraiment je j'arrive à bien bien déceler ce que ce que voulaient faire mes adversaires et tout et tout et là là y'a plus rien je fais vraiment de mauvais choix je suis nul y'a qu'une seule bonne partie en fait la dernière non désolé hein vraiment désolé aujourd'hui c'était un jour sans apparemment j'ai voulu m'obstiner mais c'était pas une bonne idée bon je vais m'en fout je fais un arrêt de chartanir voilà on s'en fout allez on est deux c'est parti et c'est parti des bisous à plus quel cauchemar désolé hein merci